Au terme de leur 56e assemblée plénière, au cours de laquelle ils ont produit des documents importants pour la vie et l'église et passés en revue la situation du pays, les évêques de la Commission Episcopale Nationale du Congo ont produit un document qui propose des solutions à certains problèmes et dont la primeur du contenu a été réservée au chef de l'État. Réçu ce vendredi en début de soirée par Félix-Antoine Tiseguedi-Chilombo, les évêques de la Senco ont salué les avancées significatives notées dans la gestion du pays. La grande ligne du message des évêques, vous l'aurez lundi, prenez patience, ce qui lui est réservé, lui est réservé, mais dans l'ensemble, c'est pour lui dire courage pour le bien qui est fait, c'est pour lui dire. Ouvrez les yeux et courage pour ce qui doit encore être fait parce que l'essentiel et le plus important, c'est que dans sa réaction, il regarde dans la même direction. Dans sa réaction, il a fait comprendre aux évêques que comme les évêques, ils veulent le changement. Tant que le social du Congolais ne sera pas amélioré, c'est le principal souci des évêques qui dit qu'il ne dormira pas en paix. Les prélats catholiques ont apprécié à juste valeur l'attention soutenue du président Félix-Antoine Tiseguedi au problème lui exposé et sa volonté à trouver des solutions concertées, surtout en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes.